Heureusement qu'ils ont cette position là parce que sinon ils auraient pour certains les reins vraiment vraiment cassés. Donc il nettoie, il nettoie, nettoie pour français. Donc là elle est en train de nettoyer, je vais vous montrer. Voilà donc ça ce sont les vers de terre qui ont été ouverts. Donc on va les mettre dans un panier là-bas et on va enlever la terre qui reste. Et on va bien bien les nettoyer. Vraiment, vous savez à la force de tourner dans les villages, de tourner dans des endroits comme ça, je me rends compte finalement que quand même c'est des gros travailleurs, énormes travailleurs. Que ce soit, c'est sûr que c'est plus les femmes qui travaillent, c'est vrai. Il faut l'avouer. C'est une personne que je connais évidemment aussi. Je me demande comment elle le fait pour pas tomber à travers les plages. Oh le sucre que je filme évidemment. Alors ça nourrit beaucoup, beaucoup de poissons de faire comme ça. Donc c'est bien, c'est très très bien. Il y en a tout le long là, voilà. Après je vais faire une autre vidéo où on va parler que des personnes qui ouvrent les vers de terre. Parce qu'il y a toujours des précisions. C'est vrai que je vous fais des vidéos. Mais bon, je rentre pas vraiment dans les détails. Mais je vais quand même vous dire des choses justement. Allez, on va la laisser et on va aller où elle travaille, dans sa ferme ici. Voilà, voilà. Alors bientôt j'aurai ma poignée, ma petite poignée. Voilà. Qu'on est bien, qu'on est bien. Oh, moi. Voilà. Alors, pour ceux qui travaillent ici, et je me renseigne à chaque fois, c'est que souvent ils travaillent en famille ou en couple. Et ils arrivent à faire pas mal d'argent. A peu près, s'ils se débrouillent vraiment bien, ils peuvent faire à 2 personnes 1500 baht. Donc c'est énorme. C'est énorme. Alors, comme je vous ai parlé un peu de tout, on va dire que, exemple, cette personne-là, en rouge, c'est le mari. C'est le mari. Il va faire ce qui fait de lui là-bas. On va aller voir, vous allez voir. Donc, il ouvre les vers de terre. Voilà. Regardez. Il y en a qui s'échappent. Voilà, voilà. Imaginez-vous que le mari fait ça, toute la journée. C'est là où ils vont gagner le plus d'argent, ici. Parce que de passer les vers de terre, au plus on va vite, au plus on passe des vers de terre. Et au plus on passe des vers de terre, au plus on fait des kilos. Parce qu'ils sont payés au kilo. Alors, imaginez-vous là et derrière, là-bas, la femme qui est là et qui étale les vers de terre, qui, elle, est payée au kilo moins que les autres personnes. Exemple, celle qui fait les vers de terre là-bas, elle va toucher 40 baht le kilo. Car pour passer les vers de terre, ils vont toucher 50 baht le kilo. Voilà, c'est des exemples, évidemment. Exemple, évidemment. On va aller voir un petit peu de ce côté, ici, où j'étais la dernière fois, où j'étais bien accueilli. Voilà. On va voir, elle va très, très vite. Doudou, doudou. De la pédale. Sous-titrage Société, c'est parti, c'est parti, ma part. Aujourd'hui espérance, on va avoir des deux vidéos, des vidéos. Des vidéos à la façonpsi, Facebook, Youtube, tous les vidéos. Des vidéos à visite, ou des vidéos ở Facebook, YouTube, à la chaîne. Des vidéos à visite. C'est pas de youtubelle ? Des vidéos à visite à visite. Salut ! Bonne journée. Ah, je ne vois pas. N'y a dans l'extérieur. Oh, hi, bonjour. Donc c'est les deux moiselles. Voilà, je les appelle les deux moiselles. Ça veut dire qu'elles sont seules. Il y a un qui est français, je crois. Un peu là, mais pour l'anglais. Pour l'anglais. Je ne parle pas l'anglais. Je ne parle pas l'anglais. Un peu. Regardez les cheveux qu'elle a. Je n'aime pas l'anglais. Je n'aime pas l'anglais. Les pommes. Les pommes se souhaitent. Ok. Voilà, ça c'est la beauté de l'isane. La beauté de l'isane. Là aussi, pareil. Doudou me yaï. 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 Me yaï, ça veut dire grand-mère. Elles sont là. Voilà. Alors après ici, tout va être démonté. Et après, ils vont faire des champignons. Alors, est-ce qu'ils vont le faire ici ? Ou est-ce qu'ils vont le faire dans un autre terrain ? On verra bien. Tout dépend des gens. Voilà. Assis, debout. Chaque personne, justement, travaille comme elle l'entend. Comme... C'est sûr que des fois, elle doit être assise. Voilà. Et elle marque. Un tapis. Deux tapis. Des sorbes, ça. Fala. 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 Elle a mangé. Voilà. Allez, on va aller voir un peu là-bas. Voilà. Donc, les rizières sont là, évidemment. Comme vous pouvez voir, on est vraiment... Puis, c'est ça aussi qui est vraiment génial. C'est qu'on travaille dans la nature. Donc, on a toutes les énergies de la nature. Et on a tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Et ainsi de suite. Parce qu'on est avec la famille. On est avec les voisins. Les amis aussi. Il y en a qui arrivent dans notre village. Et voilà. Donc, c'est Ban Pon Noi. Voilà, voilà, voilà. C'est ça, n'yoon? Ha Monsieur ? Il y a homme ! Ne soit pas garonne sur toi. Il Alright ! Non est gentil ! Moi euh c'est mon seul. Il est toujours un important pendant. Puis, faut pas aller voir ? Ya. Oui du hole. Un peu. Il y avait eu, même un petit… Elle est concentrée, j'ai dit tu es concentrée et j'ai dit de rigoler, elle ne veut pas rigoler. Donc voilà un petit peu mes amis, je vais quitter les fermes à verre de terre, je vous ai fait pas mal de vidéos, j'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que j'aurai des commentaires, puisque si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, et si vous avez envie justement de découvrir ces fermes à verre de terre qui sont derrière les bengalos, on est à 5 minutes en motobail, et je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer d'autres choses. Il y a toujours des choses à voir à Nissan, donc merci à eux de m'accueillir chaque fois, bon, c'est vrai que je les côtoie toute l'année, je les vois toute l'année, je fais la fête avec eux toute l'année, et franchement c'est toujours un régal d'être avec eux. Voilà un peu comment ça se passe ici, à côté de ce lac, dans les rizières. On viendra découvrir quand même ce lac, parce qu'il y a une vie. Vous savez quand il y a des, quand il y a justement des trucs comme ça, qu'il y a du travail, qu'il y a du monde, on appelle ça un endroit de vie, parce qu'il y a un âme, voilà, vous cherchez le mot. Pourquoi je dis âme ? Parce qu'on rigole, on fait plein plein de choses, on mange ensemble, il y a des choses que je ne vous ai pas montrées, parce que ça reste ici, mais franchement c'est que du bonheur, voilà. Donc voilà mes amis, je vous fais de gros bisous, mon carrosse est là, et je vous dis à très bientôt, à Nissan. Sous-titrage ST' 501